De nombreuses recherches dans ce domaine ont indiqué que le thé vert a de nombreux avantages en aidant la décomposition et la perte de poids en améliorant le métabolisme et en le rendant plus efficace. Quels sont les avantages du thé vert pour un joyau ? Comment aide-t-il à brûler des calories ? L'un des avantages les plus importants du thé vert est qu'il contient des antioxydants connus sous le nom de catéchine. L'antigène le plus important est le flavonoïde, un antioxydant qui favorise le métabolisme. Plusieurs études ont indiqué que le rôle le plus important du thé vert est d'augmenter le métabolisme, même au repos. L'augmentation a été indiquée de 3% à 4%, et une autre étude a indiqué qu'elle pourrait atteindre 8%. Une étude de 2010 a révélé que les suppléments de thé vert contenant de la caféine ou de la catéchine ont eu un petit effet positif sur les programmes de réduction de poids. Étant donné que le sport est un modèle alimentaire basé sur la consommation de légumes et de fruits et la stratégie la plus efficace de perte de poids. L'utilisation du thé vert avec ces méthodes peut augmenter les résultats positifs. Lire aussi, pourquoi est-il thé vert ? Grande utilisation ? Le thé vert se débarrasse de la croûte ? Le thé vert aide à perdre les graisses blanches qui sont des graisses malsaines dans le corps qui s'accumulent dans plusieurs endroits causant un gain de poids et des problèmes d'obésité. Et en se débarrassant de la graisse blanche, vous ne vous débarrassez pas réellement des cellules graisseuses, au lieu de cela, elles rétrécissent en taille et se contractent. Les composés dans le thé vert des antioxydants aident à stimuler cette contraction. La catéchine aide à libérer la graisse des cellules graisseuses, surtout dans la région abdominale ou connue sous le nom de chirps. En plus de cette substance, le thé vert contient un antioxydant connu sous le nom d'egukage, un composé connu pour ses fortes propriétés de réduction de poids. Le composé egukage accélère le métabolisme et favorise la fracturation des graisses. Il peut également empêcher la formation de nouvelles cellules lipidiques. Une étude a révélé que les hommes qui ont consommé du thé vert contenant 136 mg d'egukage ont perdu du poids deux fois plus qu'un autre groupe a consommé un placebo. Quatre fois plus que la perte de graisse abdominale sur trois mois de consommation de thé. Quelle est la dose quotidienne parfaite de thé vert ? Dans une étude menée à cet égard, les experts de l'Université du Maryland Medical Center recommandent que boire deux à trois tasses de thé vert par jour soit suffisant pour améliorer la désensibilisation du poids. En fonction du métabolisme naturel du corps, le thé vert naturel ou légèrement transformé peut être consommé, à la fois contenant des produits chimiques qui sont efficaces dans la perte de poids. La combustion des graisses et d'autres avantages pour la santé. Une autre bonne chose au sujet du thé vert est qu'il n'a presque pas de calories en termes de combien de nutriments il fournit. Meilleur moment pour le thé vert. Contrairement à d'autres types de thé, le thé vert ne passe pas par les processus d'oxydation, ce qui en fait une option saine pour remplacer le café ou le thé parfois. Et si vous êtes fan de cette boisson, vous la buvez probablement quand vous voulez. Cependant, la recherche a montré qu'il est plus efficace lorsque vous buvez à certains moments, et boire à certains moments peut être préjudiciable à l'organisme. Les bienfaits du thé vert de djem le matin. Malgré les avantages du thé vert j'imais la perte de poids que beaucoup de recherches ont vu dans ce domaine. Il s'agit d'une boisson alcaline qui stimule la sécrétion d'acide gastrique et peut causer un problème de brûlure d'estomac ou d'acidose tôt le matin en raison du manque de nourriture dans l'estomac. Sa teneur élevée en catéchine et en antioxydants peut également nuire au fonctionnement du foie en pleine efficacité. Par conséquent, il est préférable de boire du thé vert après le petit déjeuner vers 10h jusqu'à 23h ou tôt le soir. La période du matin à l'après-midi est l'une des périodes les plus métaboliques et métaboliques dans le corps. Et la consommation de thé vert pendant cette période aide à améliorer le métabolisme et à augmenter son efficacité dans la production d'énergie de la combustion des graisses. Les avantages du thé vert de reggae m'avant le coucher Quand on dit l'heure du coucher, on ne le pense pas quand on se prépare à dormir, mais au moins deux heures avant l'heure du coucher. C'est parce que le taux élevé de caféine dans le thé vert peut perturber votre sommeil. Le thé vert contient également de l'acide à l'aminer, une substance associée à une concentration et une vigilance accrue. Donc, il a été constaté que le meilleur moment pour boire du thé vert la nuit était de tirer le meilleur parti de celui-ci deux heures avant le coucher. Parce que c'était le moins de temps pour le corps à métaboliser et le thé vert pourrait augmenter. Dommage au thé vert, qu'est-ce que c'est ? Comment peut-il être évité ? Le thé vert est considéré comme un élixir de santé consommé par des millions de personnes à travers le monde, à la fois grâce aux avantages du thé vert pour la salle de gym. Et dans la réalisation de la relaxation, la lutte contre l'anxiété et l'amélioration de l'état psychologique. Comme c'est l'une des boissons les plus sûres et les plus saines à consommer, il y a encore des dommages associés à une consommation élevée. Il y a aussi des effets secondaires rares, mais il faut en tenir compte. La plupart de ces effets secondaires sont testés par des personnes sensibles à la caféine. Par conséquent, il est toujours recommandé de modérer la consommation de thé vert et de ne pas boire trop, surtout si testé par des symptômes d'allergie à la caféine. Quels sont les dommages causés au thé vert et à ses effets secondaires ? Problème d'estomac Boire du thé vert peut causer une irritation de l'estomac lorsqu'il est ingéré à jeun ou en buvant à des concentrations élevées. Le thé vert contient des tannins qui augmentent la quantité d'acide dans l'estomac. L'excès d'acide peut également entraîner des problèmes digestifs, notamment la constipation, le reflux oesophagien et la nausée. La fermentation du thé avec de l'eau chaude peut les conduire à faire face à ses effets secondaires. Le thé vert lorsqu'il est consommé en grande quantité peut également causer de la diarrhée. La caféine produit un effet doux parce qu'elle stimule les muscles du côlon à se contracter et excréter fréquemment, causant des troubles infectieux. Et si vous souffrez de neurosyndrome du côlon, vous devriez éviter de boire du thé vert. Maux de tête En outre, le thé vert peut causer des maux de tête chez certaines personnes parce qu'il contient de la caféine. Les personnes souffrant de migraines peuvent boire du thé vert modérément, parfois sans multiplication. Cependant, si vous avez des maux de tête sur une base quotidienne, ou des allergies à la caféine, il est préférable d'éviter de boire du thé vert tous les jours. Problèmes de sommeil Le thé vert contient anti-composé de sommeil, le plus célèbre de la caféine. Bien qu'il contienne de petites quantités de caféine, il est lié au problème de sommeil testé par les personnes sensibles à la caféine. Cela est dû au fait que le thé vert contient des composés chimiques qui empêchent la sécrétion de mélatonine qui aide généralement à dormir. Le thé vert contient également de l'ADNL, une substance qui aide à se détendre et à se calmer même si elle est associée à la vigilance et à la concentration. Ce qui peut perturber le sommeil chez certains. Anémie et carence en fer En raison de sa teneur élevée en antioxydants, le thé vert entrave l'absorption du fer par le corps. Bien que rare, cet effet secondaire peut être dangereux pour les personnes souffrant d'anémie ou de problèmes d'absorption du fer. Pour éviter cet effet secondaire, le citron peut être ajouté à la boisson à thé. La vitamine C dans le citron améliore l'absorption du fer, annulant cet effet secondaire. Le thé vert est également préféré au moins une heure avant ou une heure après le repas, ce qui donne au corps le temps d'absorber le fer de la nourriture sans inhibition. Vomissement et nausées Des quantités excessives de thé vert peuvent entraîner des nausées et des vomissements. Parce que le thé vert contient des tanins qui sont directement lassés de nausées et d'immersion en raison de la façon dont ils sont associés à des protéines dans les intestins. Maladies du foie Les suppléments de thé vert et la consommation élevée peuvent entraîner des dommages au foie et les maladies connexes. Les experts croient que cela est dû à l'accumulation de caféine qui peut épuiser le foie. Pour éviter cet effet, boire moins de 4-5 tasses par jour. Impact sur la sécurité osseuse La consommation excessive de thé vert peut augmenter le risque d'ostéoporose, comme l'ostéoporose, chez certaines personnes sensibles. Les composés dans le thé vert empêchent le calcium d'être absorbé, conduisant à une détérioration de la santé osseuse. Arrhythmie et pression artérielle Certaines petites études ont montré que le thé vert peut causer un rythme cardiaque irrégulier. Cet effet secondaire est rare et d'autres recherches sont nécessaires pour examiner les micro-composés derrière l'augmentation de la fréquence cardiaque. D'autres recherches ont montré que la consommation de thé vert peut aider à réduire la pression artérielle. Comme des études ont montré que le thé vert peut ne pas affecter la pression artérielle chez certaines personnes. Une étude a révélé que la caféine pouvait mener à l'hypertension. Cela signifie que si vous êtes hypertendu, il est préférable de consulter un médecin avant de consommer du thé vert. Troubles hémorragiques Dans de rares cas, le thé vert peut entraîner des troubles hémorragiques. Les composés présents dans le thé vert réduisent le niveau de la protéine fibrinogène, la protéine responsable de la coagulation sanguine. Le thé vert empêche également l'oxydation des acides gras, ce qui peut conduire à l'amincissement du sang. Si vous souffrez de troubles de la coagulation, vous feriez mieux d'éviter de boire pour éviter les dommages du thé vert sur la coagulation sanguine. Bien qu'il existe de nombreux effets indésirables du thé vert, comme mentionné, ils sont associés à une consommation excessive, plus de 6 tasses par jour. Ou dans certains cas rares chez les personnes allergiques à l'un des composés du thé. En dehors de ces dommages, il n'y a aucun différent sur les avantages du thé vert régué mais la perte de poids. Il est considéré comme une boisson idéale pour la consommation avec des programmes alimentaires pour son efficacité dans la combustion des graisses accumulées dans certaines zones du corps, comme le ventre et les fesses. Une courte vidéo expliquant les avantages du thé vert pour la gym et la combustion des graisses.